La question en réalité qu'on peut se poser ces derniers scans, c'est au final, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps de Kafka ? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier chapitre de Kaiju numéro 8 parce que voilà, je préfère faire au bout de quelques chapitres et au moins on a plus de choses pour en parler parce qu'on s'était arrêté au niveau où on avait appris que Kafka était enfermé, il était bien décidé à prouver qu'il était un humain et ensuite voilà, il y a eu tout un énorme combat avec le père de Kikorou et donc voilà, on va pouvoir en parler assez tranquillement et en plus il y a toute une idée de parasite, je trouve que ça devient vraiment assez intéressant à ce niveau-là et beaucoup de mystères, peut-être une future fin du monde, enfin vous inquiétez pas, vous allez capter, bref. Donc après l'emprisonnement de Kafka, il y a eu un moment assez intéressant où tu voyais toute la Division 3 qui était en train de parler et vous ressentez qu'ils n'avaient vraiment aucune peur vis-à-vis de Kafka mais c'est juste qu'ils étaient choqués et en même temps je trouve que c'est assez appréciable d'avoir ces moments-là parce que quand même, je sais qu'ils peuvent accepter mais il faut bien montrer que c'est quand même quelque chose d'assez chelou mais vu que la base a été détruite, alors ils vont devoir se séparer et c'est vrai que c'est vraiment assez flippant les deux derniers Mega Kaijus qui vont attaquer et ils ont fait ça de manière très rapprochée et peut-être qu'ils pourront attaquer de plus en plus vite et peut-être que c'est ça la prochaine grosse menace en fait, de plus en plus de Mega Kaijus et en même temps c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est pas des Kaijus totalement random. Donc d'après ce que j'ai compris, ils vont être séparés en fait alors que tu vois c'est l'unité et un jour, j'espère, enfin c'est sûr, on reverra la Dream Team au complet parce que là le but c'est d'entraîner les gens, quelles que soient les divisions, pour qu'ils deviennent les plus forts entraîner les meilleurs et être en mesure de pouvoir affronter les mystérieux Kaijus. Bref, donc après t'as un passage sur Kikoro qui a parlé à son père et qui semble vraiment insensible dès qu'on voit que le commandant en chef mais en fait il l'a cru et tout ça, en fait tout le combat qu'il va y avoir, c'est surtout pour tester Kafka parce que comme après le scientifique va le dire, il aurait pu le tuer sous sa forme humaine mais pas du tout. Là il veut vraiment le tester, le mettre à bout et franchement je pense qu'il a un petit peu regretté. Et je pense qu'il y a deux raisons pour laquelle il essaye de le tester, c'est que déjà il a sauvé sa fille et ensuite on y reviendra un petit peu à la fin. Bref, c'est un pari, une mise à l'épreuve avec un combat et par contre il faut dire qu'il est honnête, tu vois, il le dit dès le début si Kafka il voulait s'enfuir avec la force d'un méga kaiju, il aurait pu le faire assez facilement. Son but c'est vraiment de tester son humanité et directement il va lui tirer dessus et il va dire un truc très simple et qu'on oublie parfois aussi. Mais que, en vrai, Kafka il résiste aux balles et c'est pas normal. C'est pas normal de pouvoir arrêter les balles avec sa peau comme ça, t'es pas un être humain mec. Et petit passage qui est passé juste comme ça mais je pense qu'il peut y avoir de l'importance pour la suite donc souvenez-vous-en bien, c'est que le commandant en chef il a pris du sang de Kafka donc peut-être qu'il va y avoir une analyse et tout. Attendez-vous à un moment, un truc qui ressorte par rapport à ça. C'est arrivé comme ça, en plein milieu de plusieurs chapitres mais vraiment ça c'est un truc mystérieux qu'il faut retenir. Bref, Kafka au début il veut pas se transformer mais ça va vraiment pas durer longtemps parce que le commandant en chef était connu comme l'homme le plus fort de l'unité de défense. Déjà ça me fait me poser des questions ça veut dire qu'après il y en a eu d'autres j'ai très hâte de voir ce que sont les autres et surtout ça tient au fait qu'il utilise le corps des armes faites à partir du corps du méga kaiju numéro 2 et le corps de Kafka il va réagir tout de suite un petit peu face à l'armure du commandant comme si le kaiju de Kafka il voulait tuer les autres kaijus ou peut-être qu'il y aurait une rivalité entre eux deux c'est vrai qu'on a toujours pas vu plusieurs méga kaijus ensemble donc ça se trouve qu'en fait ils se battent un petit peu juste de la manière dont des animaux ils se battraient pour leur territoire mais là il y a vraiment l'évocation au bout d'un moment de tuer les kaijus de la part du truc qui vit à l'intérieur de lui et en fait s'il commence à parler et tout bah je trouve que ça fait énormément penser à la série Parasite et même en soi c'est exactement ça c'est un parasite il a remplacé le coeur de Kafka et il se sert de son hôte pour vivre et voilà c'est très mystérieux en fait bref le commandant en chef pour l'instant c'est le seul qui peut utiliser cette armure donc moi je te dis au bout d'un moment sa fille l'utilisera ce sera hyper classe et aussi c'est vrai vu que c'est l'armure faite à partir du méga kaiju numéro 2 bah je me demande franchement qu'est-ce qui était arrivé avec le méga kaiju numéro 1 franchement je suis sûr qu'il y a un gros mystère autour de ça c'est bizarre qu'on nous parle du 2 comme ça et je me demande aussi comment ils ont réagi face au premier kaiju ça c'est vraiment que le début de la série il y a vraiment énormément de mystère en tout cas autour et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que même si Kafka il contrôle pas son corps à ce moment là bah on voit vraiment une différence de style de combat entre le kaiju qui est à l'intérieur de lui le kaiju numéro 8 et le style de combat de Kafka parce que c'est vrai que c'est quelque chose que Kafka il devra essayer de s'approprier mais en fait lui il se bat en reconstruisant son corps en le démembrant en fait il sait qu'il se régénère super vite le kaiju numéro 8 ça fait que quand il se bat il s'en fiche de détruire totalement son corps ou de lancer son noyau et de réapparaître autre part c'est vraiment super cool franchement j'ai hâte que Kafka il apprenne à faire des trucs comme ça en tout cas c'est le premier combat entre deux méga kaiju et c'est normal ça choque absolument tout le monde et bon le commandant en chef il va pas faire le malin très longtemps parce qu'une fois que le kaiju il est numéro 8 il est complètement lâché bah ça va partir en cacahuète et Kafka il a eu un moment où voilà il a pensé qu'il voulait pas tuer le commandant en chef devant sa fille et en même temps on aime tous bien Kikorou et on veut pas qu'elle voit ça et ce qui est intéressant c'était qu'à travers la narration en fait on nous a montré des petits flashs de leur relation et tout ce à quoi pensait Kikorou et au début en fait en voyant son père presque se faire tuer elle a d'abord pensé à sa promesse de tuer Kafka tu vois elle a d'abord pensé à ça en mode ouais je vais le tuer il est malade il est contrôlé par un kaiju mais après elle s'est souvenu de tous les bons moments entre guillemets passés avec lui et au final elle lui en a pas voulu mais elle a préféré le soutenir lui dire de ne pas se laisser faire cet idiot de Kafka je trouve ça bien fait en fait c'est peut-être un petit détail mais voilà ça montre que les personnages sont pas si simples que ça c'est pas juste tu vois quelqu'un qui est en train d'essayer de tuer ton père même s'il est contrôlé tu vois elle a pas juste directement essayé de l'encourager non elle a pensé elle a eu la haine au début enfin bref et même si Kafka se fait manger par son kaiju et c'est assez mystérieux cette scène il y a des gens qui l'ont pris littéralement mais je pense que c'était plus une sorte d'image mentale en fait par rapport au genre au contrôle de son corps il se fait manger par le kaiju donc il se fait contrôler je pense pas que c'est quelque chose qui est arrivé pour de vrai donc voilà il arrive quand même à se débattre et il va juste percer son coeur bon on sait pas vraiment s'il a percé son coeur ou je sais pas quoi mais on est quasiment sûr qu'il est pas mort ouais faut arrêter de raconter n'importe quoi en tout cas ce qui lui a donné vraiment de la motivation c'est en repensant à Mina à sa promesse et c'est vrai que là on nous parle de plus en plus enfin tout le temps depuis le début de la série de cette promesse et tout de la rejoindre et tout d'affronter les kaijus mais je pense qu'on devrait en savoir un petit peu plus ce serait cool d'en savoir un peu plus parce que là sa motivation on sait qu'elle se retrouve dans ça mais Mina on a l'impression elle s'en fout un petit peu de tout enfin non c'est qu'elle est attachée et tout mais voilà moi je serais pas contre un petit peu plus d'explications et c'est là où encore une fois Kafka il se révèle être un personnage assez intéressant parce que vraiment dès qu'il va se faire avoir il va penser ouais je suis vraiment nul et tout et c'est vrai que c'est un personnage qui a pas énormément d'estime de lui-même au final en même temps je trouve que c'est très bien vu parce que c'est un personnage qui a passé des années à essayer de rejoindre les unités de défense mais qui a jamais réussi et c'est quelque chose qui l'a marqué je pense que prendre confiance en lui en confiance entièrement dans ses capacités c'est quelque chose bah que bah c'est je pense vraiment que c'est vers là que part son développement et ça pourrait être intéressant qu'un jour ils se disent vraiment non mais je peux gérer et tout je vais assurer voilà sans qu'il soit trop pédant non plus bref voilà et franchement le passage quand même le plus intéressant sur tout ça c'est que le chef commandant avant de mourir commandant chef avant de mourir enfin quand il a cru qu'il allait se faire tuer par le kaiju il a pas dit un truc à sa fille il a dit ouais en fait il a lâché une phrase bizarre en mode j'ai placé tous mes espoirs en lui et en mode c'est dommage et ça c'est assez mystérieux parce que pourquoi il pense qu'à ça en fait qu'à l'espoir qu'il a placé en Kafka c'est que sûrement il va se passer ou il est au courant qu'il va se passer quelque chose d'assez grave bientôt peut-être que c'est lié à ce qu'on a vu justement il y a 2-3 chapitres dont je vous parlais en début de vidéo comme quoi il y a de plus en plus de méga kaiju qui arrivent peut-être qu'ils savent qu'il va y avoir une attaque vraiment très violente et qu'il faut que tout le monde soit au niveau à ce moment là et que le kaiju numéro 8 est la seule solution mais c'est juste pour te dire qu'il y a un truc qui est teasé là il y a vraiment un gros truc bref voilà j'espère que vous avez apprécié cette review franchement toujours aussi cool de parler de kaiju numéro 8 et même s'il y a que 37 chapitres pour l'instant on se fait ça tous les 3-4 chapitres en fait ça dépend parce que tu vois là je voulais pas reprendre en plein milieu du combat le combat vient de se terminer donc je trouvais ça cool en fait n'hésitez pas à liker à disliker à commenter donnez-moi votre avis sur ce chapitre en plus je pense qu'on est une petite communauté pour l'instant qui lise kaiju numéro 8 donc ça peut être cool d'être ensemble tu vois n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on parlera de kaiju numéro 8 encore longtemps parce que j'aime bien ce manga c'est toujours assez rafraîchissant de le lire même si les chapitres repassent très vite bref en attendant la prochaine fois qu'on parle de kaiju numéro 8 n'hésitez pas à lire de trucs faites attention à vous et buvez beaucoup d'eau et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501